C'est le tableau qui récapitule les différentes positions que le robot doit prendre pour dire un mot. On voit les positions que le bras gauche doit faire pour reconnaître le mot. Travail par binôme. On a connecté l'ordinateur avec le robot pour accéder au snap qui était directement sur le robot. Respecter un protocole précis. Échange d'un message dans la classe. Alors, ici nous avons le test de connexion. Il fallait écrire une adresse afin de vérifier que le robot soit bien connecté au réseau. Ensuite, il y avait le premier exercice qui consistait à envoyer un mot de l'émetteur au réciteur. On est émetteur et notre robot fait ATT pour prévenir le récepteur. On a deux émetteurs et deux receveurs. Ils sont composés chacun de deux robots. Un bras gauche et un bras droit. Par exemple, il y a Jebsen en bras gauche et Katzen en bras droit. Avec le programme, ils vont émettre un message. Les receveurs, Einstein en bras droit et Jolio en bras gauche, vont recevoir. Le robot se met en position de la lettre qu'on a demandé. On fait un mot et il enchaîne les lettres. Là, par exemple, c'est un L. Là, quand c'est rouge, il va rebouger. Et quand il est prêt, quand il a trouvé la lettre, c'est vert. Voilà, donc ici ? Ici, il est en position pour une lettre. Enfin, pas de ce côté, il faut que de ce côté pour l'instant. Voilà, là, on a une lettre. Travail réalisé. En douze semaines. Exemple d'étape. Tous les blocs créés. Exemple d'eau, en deuxième ani. Procure d'étacune mur ou en une remFirst. Tranquilé, nous dis gonnaemos qu'on a החissé. En�ions de pisciné. Même si vous n'avez pas d'air toutes. Alors, ce n'est pas simple. On apprend, commenté.